Musique Et bien salut à toutes et à tous la M Company J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode De Green Hell J'espère que vous allez tous très bien J'ai regardé vos retours sur les deux derniers épisodes Merci beaucoup pour vos conseils Vos astuces etc ça fait super plaisir On s'en était arrêté là les amis Donc on avait fait une petite hutte Si on peut appeler ça comme ça On a fait un petit toit pour pouvoir allumer du feu Même quand il pleut D'ailleurs en parlant de pluie il pleut C'est incroyable Et du coup les bols vont pouvoir se remplir Ma smartwatch je suis vraiment vraiment bien J'ai fait un petit truc en off J'ai vidé mon inventaire j'ai fait beaucoup de pierres affûtées Donc regardez j'ai 31.8 sur 50 Donc vraiment au niveau place c'est cool J'ai beaucoup de feuilles séchées Et au niveau de mon inventaire j'ai récupéré mon arc Alors par contre 5% de solidité J'ai pas de flèche sur moi je peux pas en faire j'ai pas assez de plumes Et donc j'ai une pierre affûtée de solidité 86% Donc vraiment c'est plutôt cool Une petite hache Une petite lance de pierre que j'ai recraftée Pour avoir un peu plus de solidité Et moi je vous propose qu'on parte directement à l'aventure J'aimerais donc bien qu'on avance dans l'aventure Donc par contre C'était quoi ce bruit ? Y'a un méchant ? Attendez les feuilles elles ont bougé ça m'a fait peur Donc là l'idéal c'est qu'on avance dans la voiture Donc on va simplement aller redécouvrir le petit village indigène Donc on avait déjà vu Est-ce que là y'a des bananes ? Mais excellent ça ! Bah on va les prendre comme ça on aura du stock sur nous Et ça c'est bien pour pouvoir manger Parfait Du coup éventuellement qu'on trouve de la molinéa Molinéa je sais plus comment ça s'appelle Donc pour pouvoir faire des pansements Vous m'aviez dit en commentaire que je suis passé à côté Bah de ces fleurs là Et c'est vrai que c'est possible En vrai c'est assez je trouve Si on se concentre pas assez on aura du mal à trouver Donc on va faire attention On va faire en sorte de trouver de la molinéa Voilà donc pour pouvoir faire des pansements en cas de problème Donc on va vraiment bien ouvrir l'oeil Et on va aller voir le camp indigène Donc on va faire attention Parce qu'à mon avis on risque d'avoir quelques petites surprises Étant donné qu'on a déjà entendu des indigènes dans le coin Ok comme dame elle me fait peur Les fleurs on peut les récupérer Alors je rappelle que j'ai des fleurs inconnues sur moi Donc je ne sais pas si je peux les manger Pour le moment j'ose pas trop Sachant que je suis plutôt bien niveau santé Donc on va éviter Voilà tout simplement On va éviter de se prendre des urticaires aussi On va faire gaffe aux ruches J'entends des bruits assez étranges Mais on connait très bien C'est un petit animal qui est pas très méchant Ouais c'est ça voilà Ce petit truc il est pas méchant Donc tranquille Du coup on est parti Donc dans cette direction C'était par là il me semble Ok ouais Ok il y a des indigènes juste au dessus les gars On entend la tribu chanter Je sais pas comment on va faire les gars Je sais pas comment on va faire Je me suis un peu renseigné Et apparemment en général ils sont deux ou trois Et pour le moment ils savent pas qu'on est là Ah bah il y a mes pierres affûtées de l'autre fois ici Ils savent pas qu'on est là Mais quand ils sauront qu'on est là Bah on va être dans la merde tout le temps en fait On va les laisser tranquille Oh un crabe Attendez Bougez pas Ah il s'est barré Tant pis Wouah Ça me fait toujours peur On prend toujours le même chemin Mais ça me fait toujours peur Alors je vais pas trop parler les amis Si ça vous dérange pas Mais comme les indigènes sont pas loin On va faire attention Ok Il y a trop de Faut faire attention à trop de choses dans ce jeu La faune La flore Les indigènes Il y a trop de choses Oh regardez des fruits Fruits inconnus Oh mais ça doit être bon ça Vas-y je Je prends mais je mange pas Mais je pense que si je mange ça Ça doit être bon Je pense Vu la gueule du truc On est bien d'accord Vous et moi Wouah Eh mais il y a des animaux méga sauvages par ici Vraiment Je suis pas très très bien Bon où c'est qu'on va là Faut traverser l'eau Je me rappelle plus Il est où le camp indigène En vrai on est jamais allé là je crois Non mais je vais pas aller là C'est débile Il y a un animal sauvage là Qui je sais même pas ce que c'est Non non on va pas y aller C'est débile On va pas y aller Attendez je vais prendre cette fleur là Normalement si je casse Ça devrait marcher L'avantage c'est que ma pierre affûtée Du coup elle est super solide Ouais parfait Donc là on va attendre de voir Qu'est-ce que ça va me loot Je suis pas très bien Ce jeu est magnifique Cette série me plaît Cette série vous plaît Et ça me fait d'autant plus plaisir Mais vraiment ça me fait très peur Alors bulbe inconnu Excellent Ah attendez non J'aurais dû voir ce que ça me proposait en fait Bulbe inconnu Manger, récolter, détruire Alors je pense pas que je vais manger ça Franchement ça a l'air dégueu Donc on va récolter pour voir Je pense pas que je vais manger ça clairement Alors qu'est-ce que ça m'a donné Viande de crotale pourrie Ah non j'aurais dû manger ça Bon bah on va jeter Récolter Ah si on récolte il se passe quoi ? Je suis sûr on peut faire des pièges Ou des trucs de poison avec Viande de crotale pourrie Non mais ça m'a transformé en quoi le truc ? Racine inconnue J'en ai aucune idée Bon je vais jeter Je vais jeter puisque c'est pourri Donc j'ai pas envie de manger ça C'est évidemment dégueulasse Bon J'espère que ça vous plaît en tout cas J'essaie de mélanger un peu épisode chill Et un peu stress C'est à dire que je parle pas trop non plus Parce que je me concentre Donc j'espère que ça vous va Au moins on profite un peu des Des sons du jeu Y'a un serpent Je sais pas où Non c'est pas un serpent C'est une araignée Oh putain Un jaguar Non c'est un jaguar Non c'est pas un jaguar Mais je sais pas ce que c'est Ça me fait peur Oh là là Attendez par contre là On a un autre problème C'est qu'il y a une araignée Y'a une migale je crois Elle est où ? Elle est où la salope ? Excusez moi Attendez Oh les gars Je sais pas Oh là là Regardez là-bas Il y en a plusieurs Il me regarde ? Ah il est là-bas Le coin indigène Ok Bon déjà J'ai trouvé le coin indigène C'est pas mal Mais faudrait que je passe par là Et y'a des méchants Des méchants animaux Les gars Depuis tout à l'heure J'entends des grognements Oh je suis pas bien Oh je suis pas bien les gars Oh je suis pas bien Alors Je vais essayer de manger de la noix D'accord Là voilà Ça c'est bon ça Ça c'est excellemment bon Hop Écoutez je vais longer Dans l'eau De manière accroupie Voilà Des petits poissons mignons Oh J'aime pas ce jeu en fait Ok Ok bon On va pas traîner On va examiner donc le village Donc là je sais qu'il y a un séchoir Voilà On débloque Ok Il me semble Bon les feuilles de banani On s'en fout Voilà un couteau en os Alors le couteau en os Mon pote Euh Il est où ? Il est Putain mais il est où le couteau en os les gars ? Je suis une merde ou quoi ? Couteau en os mais il est où ? Bon je sais pas Euh il y a quoi à examiner encore ? Parce que du coup je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire Oh Bol rituel Objet nécessaire petit feu Ohlala Ils font des rituels et tout Faut pas trop traîner les gars On va pas trop traîner On examine juste un peu Sac à deux brûlés Ouvrir Oh Une carte Page brûlée Ok Ohlala par contre ça va être long Bah écoutez les amis J'espère que ça va vous plaire Alors les rites religieux et cérémonie de purification de la tribu Yabaouka Ne se déroulent jamais sans le breuvage hallucinogène appelé Ayahuasca C'est à dire liane des âmes en Quechua Attendez J'entends des bruits bizarres Hop du charbon je prends Ok J'ai entendu des bruits bizarres Euh Ce breuvage est préparé A partir d'une plante Banisteriotopsis capi Qui contient de l'armine et de l'armaline Ces deux substances ont des propriétés hallucinogènes Mais d'autres ingrédients sont ajoutés pour renforcer les effets de l'Ayausasca Des extraits d'une autre plante Dilplo Ohlala c'est compliqué Qui possède aussi des effets psychédéliques Des feuilles de Psychotria viridis Et d'autres extraits de plantes caractéristiques d'Amérique du Sud Il n'existe pas de recette prédéfinie C'est pourquoi les ingrédients utilisés et les proportions dépendent de chaque chaman 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 C'est pour cette même raison que les effets de la mixture varient grandement d'une fois à l'autre Cependant la base du breuvage reste toujours la même Des extraits de liane Ouah c'est mega long on va pas tout lire quand même Tout d'abord la liane doit être lavée et assouplie à coups de maillet en bois Jusqu'à ce qu'il ne reste que les fibres Le résultat obtenu est ensuite placé dans un petit chaudron rempli d'eau Qui est mis à bouillir sur un feu Pendant ce temps d'autres mixtures sont préparées dans des pots séparés Puis toutes les mixtures sont réunies dans un seul pot Qui est de nouveau mis à bouillir Jusqu'à ce que la majorité de l'eau s'évapore La préparation du breuvage prend normalement toute la journée Et la cérémonie durant laquelle il est consommé dure toute la nuit L'ayahuasca ne se prend qu'une présence d'un chaman qui sert également de guide Les effets de ces substances Je sais ça se dit chaman je crois Les effets de ces substances psychédéliques durent habituellement plusieurs heures Putain mais il y a des bruits trop chelous Oh là là Bon les gars Vous savez ce qu'on va faire Vous mettez pause si vous voulez lire Ceux qui connaissent pas Voilà n'hésitez pas à mettre pause Et n'hésitez pas à me résumer tout ça en commentaire Ok on va pas traîner On va pas traîner Je pense qu'on a tout vu On a une map du coup On va la consulter Oh Ça ne me dit rien Ok nous on est où là Alors attendez Ah ouais ouais attendez Il y a les coordonnées Et il me semble que sur la smartwatch Trop intelligent le mec 46 west 26 sud 46 west 26 sud Alors je n'y connais rien Voilà 46 west 26 sud Ah bah si voilà 46 26 Ah bah je suis ici là Je suis ici en fait Et là il y a A2 Bon on va aller là-bas Non je sais pas Il y a une grotte Qu'est-ce qu'on doit faire Je sais pas où on doit aller Voilà mais au moins on a une map Et ça c'est pas mal Voilà écoutez Bon et c'est un animal gentil ça ou pas Écoutez on va essayer de se le faire Parce qu'il commence à me saouler Avec ces bruits là Peut-être pas une bonne idée Il est où Il est là Viens par là mon petit coquin Oh Piège à cage Oh crapaud buffle Non on va pas le prendre Il va m'empoisonner je le sais Je le sais je le sais On a déjà vécu ça les amis Ok Bah écoutez les gars Ça vous dit On continue de se balader par là en vrai Je sais pas où c'est que ça mène Bon écoutez d'ailleurs Si on peut se prendre des noix de coco encore Je dirais pas non tiens Je ne dirais pas non Ok Bonsoir Delian Hop je prends Bon j'en ai déjà pas mal je crois Ouais j'en ai 6 Hop une petite 7ème Est-ce qu'on a des noix de coco non ? Non c'est bien je m'enfonce vers l'inconnu Ouais Je m'enfonce vers l'inconnu les gars Ça fait super plaisir C'est quoi ça ? Ok Je sais pas où je vais Je m'éloigne de mon petit campement Des champignons Ça je les mangerai certainement pas Alors ça je les mangerai certainement pas les gars Ils me donnent pas envie Oh Eh mais venez on va s'enfoncer dans l'inconnu en fait De toute façon dans tous les cas notre petit campement À moins qu'on y retourne une fois En vrai Je sais pas où on va Ça se peut je suis en train d'aller dans la gueule du loup les gars Carnet nouvelle entrée Oh c'est une grotte Oh c'est perché Oh c'est perché Alors attendez il faut que je regarde Les gars faut que je regarde le carnet Parce qu'il y a beaucoup trop de choses Alors examiner village tribal c'est fait Trouver de l'aide évidemment Préparer et boire de l'ayahuasca Pour retrouver vos souvenirs C'est vrai Faut que je fasse le rituel Pour retrouver mes souvenirs Ah oui parce que du coup j'ai eu un trou de mémoire Du coup je suis un peu perdu Et aller voir le lieu lambda 2 D'accord Ça on avait lu Est-ce le village Où sont passés les gens Aucun signe d'autochtones de Mia Ni de Mia Sac à deux brûlés Livre Notes et cartes À qui appartient tout ça C'est une bonne question Là on a les coordonnées Donc là où on était D'après les notes L'ayahuasca aide les patients amnésiques Et bah voilà c'est le résumé de ce que j'ai pas lu L'ayahuasca aide les patients amnésiques A ne prendre Qu'en présence d'un chaman Merde est-ce bien prudent Est-ce que j'ai déjà fait Est-ce que j'ai le choix Ah ouais Et notre personnage il est perché Il a vraiment un trou de mémoire Et du coup il va falloir qu'il retrouve ses souvenirs En utilisant le l'ayahuasca quoi Étape 1 Allumer un feu Sous le chaudron cérémoniel Ok simple Étape 2 Récolter et mettre les ingrédients à l'intérieur Banitresiopricapi Je sais pas ce que c'est Morceau de liane je sais ce que c'est Possédant sur les plus gros arbres de la jungle Donc ça c'est bon Ça je sais pas ce que c'est La banitresiopricapi J'ai besoin de vous les gars Étape 3 Récolter et mettre les ingrédients à l'intérieur Psychotria virdis Mais je sais pas ce que c'est Feuilles et baies rouges du buisson Ah mais c'est les explications En gros La banitresiopric là Et ben c'est les lianes Ok donc il faut mettre des lianes Il faut mettre des feuilles et des baies rouges Ensuite il faut faire bouillir Et boire Des traces laissées par les autochtones Ils n'utilisent pas d'alphabet Mais de simples dessins Mia pourrait m'aider à les traduire Le vent siffle Il y a quelque chose derrière ce rocher Ah oui en effet il y a du vent Étrange Étrange Bon c'est étrange Ok donc il faut qu'on fasse le truc de cérémonie Bon donc on a 3 étapes à faire On a la corde On a de quoi faire le petit feu Normalement Laissez moi juste vérifier niveau bâton Ouais on a tout ce qu'il faut Ce qu'il faudrait c'est des baies rouges maintenant Avant toute chose J'ai vraiment envie qu'on enchaîne Donc je veux pas faire une étape après l'autre Parce qu'on va se faire cramer Donc tant qu'on a pas de baies rouges On le fait pas Excusez moi j'entendais une araignée Ok j'espère qu'on va trouver des baies rouges On va retourner un peu vers notre base En espérant ne pas mourir Attendez la joie du rouge Oh Champignons connus Mais ça a l'air dégueu ça Je prends hein Parce qu'au moins on fera des expériences à la maison Si on meurt pas entre temps Ok c'est que des fleurs rouges Alors faut que j'évite de passer par là Je suis un peu bête Attendez Des larves Oh c'est bon ça Normalement on peut les manger Si on les fait cuire Je crois Attendez on peut pas savoir d'ailleurs maintenant Parce que je crois qu'on en a déjà mangé Larves Ah non effet consommable inconnu En fait faut vraiment que Je fasse des expériences Et que je les mange Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon Et qu'est-ce qui est pas bon finalement Tu vois Oh Y'a un truc qui est tombé Et ben voilà une noix Hop on mange Parfait Bon Il pleut J'espère rentrer entier à la maison J'espère rentrer en vie à la maison Oh putain Un jaguar Et il vient vers moi Arrête Arrête Hop Dans ta gueule Qu'est-ce que tu dis de ça Et ben alors Et ben alors C'est qui le roi de la jungle Un coup dans la tête C'est réglé Hop les jaguars Ça me fait plus peur Terminé Basta Ok j'ai récolté pas mal de trucs Et même de la viande de jaguar On va se faire un festin Si je rentre en vie les gars Je vais juste pas passer par le camp Donc là voilà Faudra que j'utilise ça Pour faire le remède Enfin pour se souvenir quoi J'entends des guêpes Donc je vais pas passer par là On va éviter de se prendre des urtiquaires Ah je suis intelligent Allez Putain j'espère que j'ai croisé personne Oh une escargot Putain mais on va se faire un festin les gars À la maison Par contre là j'ai plein de bouts sur moi Mais tranquille Tant que j'ai pas de Tant que j'ai pas de plaies Y'a pas de soucis Ok nous on vient de là Faut pas se relâcher Faut pas que je relâche mon attention Oh de la moulinéa Les gars Putain je suis un beau gosse Ça c'est de la moulinéa je reconnais Et ben voilà Hop pansement On fabrique direct On pourra toujours servir Et puis je vais prendre le reste J'ai pas de place Arrête J'ai pas de place putain Qu'est-ce que je peux jeter Non mais attends je vais fabriquer Non j'ai pas de place Blague Qu'est-ce que je peux jeter les gars J'ai des eaux Écoutez je vais manger des bananes Voilà Est-ce que je peux récolter maintenant J'ai pas de place Les gars j'ai le somme Racine inconnue Ah je vais détruire je m'en fous Euh Voilà je pense que j'ai de la place Ok J'ai pas de place Si j'ai de la place c'est bon Ok c'est bon j'ai tout J'ai tout récolté Alors Y'a plein de zones à explorer les gars Je vais passer par en bas Parce que en haut y'avait les indigènes Alors je sais pas s'ils sont encore Peut-être qu'ils sont même en bas d'ailleurs Je ne sais pas Ce qui est sûr c'est que j'ai peur J'ai très peur Ce jeu est beau Ce jeu ne me rassure pas Oh un serpent J'adore Hop Ça dégage Ah je suis le roi de la jungle J'espère que ma copine est fière de moi J'espère que ma copine se dit Ah Avec M.Colo On est en sécurité dans l'Amazonie Ah on va faire un petit road trip les gars Moi je vous le dis On va faire un petit vlog On va faire un petit vlog en Amazonie Ça va être incroyable Ouais ouais vous perdez des forces T'inquiète on est bientôt arrivé Hop Bah ça par contre t'arrives pas à le one shot Un léopard t'arrives à le one shot Mais alors ce petit truc de merde Allez Les gars Vous savez pourquoi je parle plus ? Parce que j'ai peur Pendant un moment Pendant un moment j'ai cru qu'on se faisait poursuivre par un indigène Voilà Pas une blague hein Alors je suis très vite parano Mais tout va bien Tout va bien Ok Bon les gars Maximum de pouces bleus quand même Pour cette maîtrise du jaguar Oui du coup c'est un jaguar Ça ça se mange Ça c'est bon ça Champignons Ah non c'est inconnu Mais non c'est pas inconnu gros Regarde c'est trop bon Hop là des glucides C'est bon ça Chaque fois ça arrête pas de pousser Bah ça se peut Les champignons que j'ai récolté Ils sont bons hein Mais je sais pas Ça m'aspirait pas confiance Là voilà ces champignons là Ils m'aspirent pas confiance tu vois Je goûte ou pas ? Ah si en fait Mais tous les champignons sont bons ou quoi dans ce jeu ? Dans la vraie vie ça marche pas comme ça Ah moi je vous le dis Bon donc du coup tous les champignons que j'ai récupéré Voilà regarde les 6 là ils sont bons hein Donc ça c'est bon à savoir Ça c'est super bon à savoir Bon on est de retour dans notre petite zone safe Alors est-ce qu'elle est vraiment safe finalement je ne sais pas Ça c'est clair En tout cas ma santé psychologique elle est vraiment bonne Et ça ça fait plaisir Donc les gars avec tout ce qu'on a découvert On va sauvegarder bien évidemment Parce que du coup on a quand même bien avancé dans l'histoire On a une map et tout d'ailleurs Euh ok Oh c'est quoi ça dire quoi ça ? Ah on peut zoomer c'est bon ça Je sais pas ce que c'est ça 23 46 à peu près 47, 46, 23 Ah on peut faire en même temps 45, 32 Ouais non du coup c'est pas ma position Bah c'est quoi ça du coup ? Ah mais c'est la grotte ça Ça c'est la grotte Ça c'est la grotte qu'on a trouvé Ça c'est le camp qu'on a trouvé Nous on doit être Par là en vrai je crois On doit être là en vrai non ? Non je sais pas j'arrive pas à interpréter où on est là Non on est là ? Je sais pas 23 51 45, 32 Attendez 45, 32 on est où ? J'ai besoin d'interpréter 45 32 Ah bah on est en bas là On est en bas on peut même pas la voir sur la carte Elle est pas assez grande la carte On est en bas nous Très bien Très bien très bien Bon comment on quitte ? Ok Bon Euh on va se faire un petit feu Parce qu'on peut se le permettre Pour le coup On a énormément de feuilles séchées Donc ça fait extrêmement plaisir Hop Et puis comme ça on va faire cuire un peu de la bouffe On va se faire un petit festin les gars Je pense qu'on a de quoi se faire un petit festin les amis Par contre je suis sale donc je vais aller me laver Ah j'ai plus assez de force Ok Donc avant tout on va se laver avant de dormir Avant de se reposer Parce que si on se repose et qu'on a de la boue Et qu'on se fait infecter Bah on va être dans le caca Ouais j'ai une bonne stratégie vous avez vu Ah non mais je veux dire je suis en survival maintenant Un survivor même Allez repose toi un petit peu Parfait Voilà tu peux te réveiller On est vraiment bien niveau santé Ça fait super plaisir Le feu donc Utiliser Hop Nickel Come on Come on Come on T'es on the radio Hop Régale moi Alors la bouffe On a des crocs Du jaguar Y'a des putain on va manger du jaguar les gars On va se faire un festin Oh la la Alors on en est où L'eau bah tranquille De toute façon on peut boire On va en profiter d'ailleurs qu'il pleuve Ah non par contre du coup regardez Ah bah c'est pas grave on peut le prendre je suis bête Parce que Voilà là je peux boire Mais comme là le bol là il était sous le toit Bah ça marche pas c'est logique C'est réaliste Ce jeu est réaliste ça me rend ouf Voilà là on est en train de Regardez notre santé en bas à gauche Comment elle C'est incroyable Alors pourquoi je peux pas la prendre Genre j'ai pas de place Putain mais c'est un truc de ouf Alors si on organise bien l'inventaire On peut se faire de la place Ça c'est ce que je sais Mais comme je sais pas du tout organiser Je peux manger des tas de petites feuilles C'est bon ou pas Ah ça m'enlève de la santé mentale Ah ça me fait vomir Mais c'est pas grave C'est pas grave T'inquiète pas Au moins ça me fait de la place Voilà Hop Ah mais non mais je suis bête Attendez Non mais mets toi à l'endroit Oh tu vas pas commencer à me saouler Voilà Pareil Tu viens Tu te mets là Voilà Et là je peux boire tranquille Oh ça va être bientôt prêt Ça va être trop bon les gars On va se faire un feste Ah par contre faut que je m'examine Ah coup dur Ok c'est bon c'est juste des Enfin c'est juste D'ailleurs en commentaire vous m'aviez dit c'est dommage Ça s'enlève trop facilement Mais non moi je trouve que c'est bien Parce qu'il y a déjà tellement de galères à gérer Bon bah ça sert à rien de pêcher du poisson On a énormément de nourriture sur nous De toute façon Donc champignon inconnu pourri Ah ça c'est pourri Donc on va détruire directement Détruire la pile Ouais voilà Champignon détruire Astico Oh les astico c'est bon ou pas du coup Je sais pas Allez maintenant on va se faire le jaguar les gars Vous êtes prêts ? C'est parti 15 énergies 36 protéines Oh Trop bon Ah oui là je suis en totale intoxication alimentaire Ça c'est le problème C'est que j'ai bouffé de la merde avant quoi Ça c'est un peu problématique Attends je vais boire Ça va me faire du bien Qu'est-ce que tu veux ? Mais je suis très bien Mais de la viande mec Regarde tu vas manger ça là Cuisine plus 1 C'est bon ça Ça y est c'est bon J'ai plus d'intoxication alimentaire Putain mais c'est génial T'imagines dans la vraie vie Ce serait si simple Très sincèrement Ça n'existerait pas Mais On a quoi encore comme nourriture ? Des fruits Si des fruits Bon ça ça doit être très très bon Mais on va pas manger pour le moment Parce que Oh si si Attendez ça représente quoi de nouveau ? Ça y est il faut que j'apprenne par coeur les gars Sachant que maintenant je m'en sors bien Donc il serait temps que j'apprenne ça par coeur Donc Les fruits Voilà les fruits c'est le jaune Et là je vois que le jaune En haut à droite Je suis plutôt bien Mais on va se faire un petit kiff On va manger un petit fruit Allez Voilà on se fait un petit plaisir En plus ça donne de l'hydratation Mais tout va bien Alors par contre j'ai vu dans mon carnet J'ai des nouvelles entrées Donc voyons voir Alors ouais je peux faire des torches maintenant Ça c'est bien Couteau en os H En os du coup Ah non c'est une H normale Lance de pierre Bon ça on connait Ensuite là La molinera Donc ça c'est ce qu'on a récupéré Donc pour faire donc des pansements C'est parfait Tabac Je m'en fous Bulbe inconnu Ah Alors ça sert à quoi ? Ça sert à rien Ah mais dis pas que ça Effet Me dis pas que ça sert à A faire l'incantation bizarre là Pour Fruits inconnus Hydratants Contiennent des glucides Excellent Champignons inconnus Bah ça ça Ah les champignons inconnus Ça tue les parasites C'est bon à savoir Si jamais on a des parasites aussi Donc ouais Très bien Ça on connait pas les effets Je les ai pas encore mangés Champignons inconnus Sources de glucides Les petits Ouais ok Fleurs inconnues On sait pas Très bien C'est bien de faire des expériences Et d'essayer de manger les trucs Alors Là à mon avis je vais avoir Voilà Intoxication alimentaire Effet La consommation de nourriture Déclenche des vomissements Vomissements égale perte de macro-éléments Ah oui du coup en fait J'ai mangé avant un jaguar pour rien finalement Puisque j'ai ressorti quoi Traitement connu Donc ça se met naturellement On l'a vu Ou alors Consommer des plantes aux propriétés anti-intoxication Bah t'es mignon Je peux pas savoir J'ai justement bouffé une plante C'est comme ça que je me suis intoxiqué Donc Voilà Ensuite là on a quoi ? Petit feu Cercle de pierre Ah c'est bon ça On peut faire un cercle de pierre Oh les gars Je suis sûr on peut faire chauffer plus de bouffe comme ça En vrai Ah non Je peux juste mettre autour Ça sert à quoi ? Grosse pierre Mais c'est de la merde C'est juste décoratif Oh non mais les gars J'en ai rien à faire Comment on annule ? Comment on annule ? Ah comme ça attendez Bougez pas Hop Ouais ça sert à rien Ça sert à rien Très bien Abordez plutôt pas mal les amis Donc je vais sauvegarder Par contre j'attends vraiment de vous les amis Que vous me dites en commentaire Bah des astuces Attendez C'était quoi l'astuce que je vous avais demandé ? Je ne sais plus J'avais une astuce super importante à vous demander J'ai complètement oublié Bon bah écoutez Attendez Pendant que le feu existe encore là Pourquoi pas faire cuire encore là ? Voilà Avant que ce soit pourri Je suis bête Les larves Allez on goûte ou pas ? Allez on moins Oh merde Ça m'a enlevé un peu de santé mentale Mais ça m'a donné des protéines Bon c'est parve C'est parve De toute façon la santé mentale On est vraiment très très bien Bon les asticots on peut oublier Les larves aussi je pense Donc hop je vais mettre ça en haut à gauche C'est quoi tout ce qui est nul Je vais mettre en bas à gauche C'est quoi ça champignon inconnu pourri Ah bah ça dégage Hop Voilà tout ce que je trouve nul pour le moment Hop je mets en bas à gauche Ah mince j'ai détruit Attendez il y a encore une larve là Attendez il faut que je me remette bien dans mon inventaire Voilà tout ce que je sais pas et qui est bizarre Je mets en bas à gauche d'accord ? Vous me direz en commentaire si c'est bon ou pas Ah les fruits ils sont pourris Non j'aurais dû les manger Attends si je récolte il se passe quoi ? Ça me donne des larves Ça me donne des protéines Mais ça m'enlève de la santé mentale Ah mais en fait c'est bien du coup En réalité c'est bien les larves Genre en cas de besoin Donc on va les garder On va les garder sur nous Les champignons inconnus ils sont bons Qu'on soit bien d'accord Regardez 5 lucides 2 énergies ils sont très très bons Donc hop on va les stocker Ah j'ai compris on peut faire des piles Ah ok on peut les stacker en 3 3 Et ouais C'est bon ça Ça je sais pas à quoi ça sert les baies Oh mais c'est les baies rouges pour faire le truc Pour rappeler son souvenir Ok prochain épisode les amis Prochain épisode on retourne dans le village Et on fait l'incantation là pour ce qu'on a vu Ok alors attendez hop je mange Oh régale moi Oh c'est bon ça Extrêmement bon Donc prochain épisode les amis on fait ça là On fait ça on fait le On fait euh Oh comment ça s'appelle Laia Naouazka là Voilà on fera ça dans le prochain épisode les amis J'espère que celui-ci vous a plu Si c'est le cas Pouce bleu Merci à tous Rendez-vous très vite pour le prochain épisode C'était Mkolo Des bisous à tous Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz